Quelques enveloppes de KAL TV. Il y en a en fait huit. Elles sont bien importantes. Vous allez les voir en permanence lors de notre jeu numéro un. Et ce que ça veut dire, c'est que les prénoms que vous allez chercher, que vous allez me donner, doivent, comme j'ai dit, avoir un A, soit au début, soit à la fin, peu importe, soit au milieu, comme vous voulez. Mais ces prénoms doivent être à l'intérieur de mes enveloppes. Donc, j'ai un prénom par enveloppe. Vous en avez huit. Et bientôt, vous allez voir apparaître à votre écran un petit chapeau de graduation. Alors, ce que ça veut dire, c'est que le jeu peut être un peu plus difficile parfois. C'est-à-dire, un prénom peut être bien simple à trouver, mais on peut aussi avoir des prénoms qui peuvent être plus difficiles, moins évidents, des gens qu'on ne connaît pas nécessairement avec ces prénoms-là. Alors, ce qui est certain, c'est que j'ai huit enveloppes. Huit prénoms à trouver. Il y en a huit. Vous devez trouver le prénom avec la lettre A. Si le prénom ne contient pas de lettre A, ce n'est pas un prénom que nous cherchons certainement. Si le prénom n'est pas dans une de mes enveloppes, ça veut dire aussi que vous n'avez pas gagné malheureusement. Mais participez si vous le désirez. Vous pouvez courir la chance de gagner 100 $. Oui, monsieur. Oui, madame. Vous devez avoir au moins 18 ans. Si toutefois, à la maison, vous êtes en groupe en ce moment, vous êtes avec votre famille, des enfants sont présents et regardent l'émission avec vous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours vous amuser. C'est notre plaisir, d'ailleurs. Ce qu'on voudrait, en fait, c'est que... On a déjà eu quelqu'un. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir, à qui est-ce que je parle? À Éric. Éric, merci d'avoir appelé. Éric, est-ce que vous avez un prénom féminin avec la lettre A? Alice. Alice. Régie, est-ce que c'est bon? Malheureusement, ce n'est pas ce que nous cherchions, mais c'est un bon choix quand même parce qu'il y a un A. On poursuit. Alors, on y va dans 3, 2, 1 et c'est reparti. 100 $ sont en jeu toujours. Nous avons 8 enveloppes et j'essaie de les mettre de façon à ce que vous puissiez les voir ici. Ce que j'aimerais faire... Bon, je sais qu'il y en a qui rigolent à la maison. On a parlé de méditation l'autre jour. Mais ici, maintenant, je vais vous parler d'autre chose. C'est peut-être relié à la méditation qui sait. Essayez de voir à travers les enveloppes. Est-ce que vous êtes capables? Il y en a peut-être qui sont capables. Oui, bonsoir, j'ai un appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui est-ce que je parle? Mélanie Boisard. Mélanie. Mélanie, juste pour vérifier, s'il vous plaît, quelle est votre date de naissance? C'est 18, 11e mois, 1981. 1981. Vous pouvez donc me donner une bonne réponse, je l'espère. Quel prénom féminin cherchons-nous? Mélanie. Mélanie, est-ce que c'est une bonne réponse, Régie? Malheureusement, ce n'est pas ce que nous cherchions. Merci d'avoir participé quand même. On poursuit. 100 $ sont en jeu. On cherche toujours un prénom féminin avec la lettre A. Huit belles enveloppes sont ici. Huit prénoms. Je peux les rapprocher, je peux les éloigner. Ce qui est certain, c'est que j'aimerais bien avoir un gagnant ou une gagnante. Merci à nos deux participants. Ça commence très bien le jeu. Je rappelle, nous sommes dans le mode devinette rapide, ce qui veut dire que les choses peuvent aller bien, 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 bien vite si on se concentre, si on réussit à trouver les bons prénoms. Bonsoir. À qui est-ce que je parle? Emerson. Bonsoir. Merci d'avoir appelé. Est-ce que vous avez un prénom féminin pour moi? Oui, Andréane. Andréane? Oui. Andréane, est-ce que c'est bon? Malheureusement, ce n'est pas dans mes enveloppes. Merci d'avoir participé. On va augmenter le montant parce que ce n'est pas bien évident. On va y aller avec 200 $. On est toujours dans le mode devinette rapide. Et on continue dans 3, 2, 1, c'est parti. La musique est assez énergisante, je dirais, ici en studio. Ça peut peut-être vous inspirer. Ça peut peut-être vous donner le goût de participer aussi, je l'espère, de tout cœur. L'important, c'est de s'amuser, bien sûr. Si vous réussissez à trouver la bonne réponse, tant mieux. Vous allez gagner 200 $ lorsque vous communiquez avec moi en studio et que vous me donnez la bonne réponse. Mais sinon, il faut sourire quand même parce que, comme je le dis souvent, CalTV est ici pour vous divertir. Bonsoir. Bonsoir à qui je parle? À Michael. Merci d'avoir appelé. Alors, quel est votre prénom féminin pour 200 $? C'est Anne. Anne, est-ce une bonne réponse? Malheureusement, ce n'est pas dans nos enveloppes. Merci d'avoir appelé. On continue. On continue. Dans 3, 2, 1, c'est reparti. 200 $ toujours. Mais 8 enveloppes. Est-ce que vous pouvez deviner quelle prise?